Jetez parfaite, un ciel dégagé, des tribunes qui se sont remplies, une magnifique ambiance, une pelouse presque parfaite. Bon, je vous épargne le bulletin météo complet, je me permettrai juste d'ajouter que c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce match et de vous remercier pour votre fidélité, merci. Voici un stade qu'on surnomme le Schlarboot ou bateau gonflable. Et pas la peine de vous faire un dissin, je pense. Le public se lève pour l'hymne du Portugal. Le public se lève pour l'hymne du Portugal. Éclairez-nous, Darren. Vous voyez qui comme homme du match ? Mais Cristiano Ronaldo, bien sûr. C'est l'un des meilleurs joueurs de sa génération et même de l'histoire. Où qu'il joue, le projecteur se traque sur lui pour ne pas manquer une miette de son choix. Oui, je suis d'accord. C'est sans doute un grand talent offensif qui débloquera ce match. Et on rentre dans le vif du sujet. Guerreiro. Quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait. Tant qu'on le garde d'eau au but, il est inoffensif. C'était bien défendu, ça. Il cherche ses attaquants. La longue passe, il peut en profiter. Le Portugal, qui s'était imposé lors de la dernière confrontation entre les deux équipes, espère bien remporter une nouvelle victoire aujourd'hui. Il résiste bien, il continue son one-man show. Oh, quel caviar ! Il prend sa chance ! Renaud Fernandes. Bon service dans la profondeur. Grosso, énorme occasion ! Il est renvoyé par le poteau. Il a choisi de jouer long. Guerreiro. Quel passe. Dans l'axe. Un grand dégagement le plus loin possible. La défense l'a très bien muselé sans lui laisser d'espace pour se retourner. C'est joué long. Guerreiro. Et le centre. La tête ! Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Danilo Pereira, qui cherche une solution. Il est en bonne position pour centrer. Il s'échappe. Frappe ! Ils auraient pu payer cash ce ballon perdu. Il était bien présent. Cristiano Ronaldo, qui a un peu d'espace. Dans la profondeur vers André Silva. Le bon dribble. C'est bien d'autre. André Silva ! Bruno Fernandes. Allez jusqu'au bout ! C'est joué long. C'est dangereux. La bonne interception. Avec Ronaldo. La passe est prise. Il faut frapper là ! Rôle intervention magnifique ! Oh, c'est un arrêt important ça ! Quelle classe ! C'était un arrêt extraordinaire ! Pizzi. Oh, la grosse occasion ! C'est dégagé. Très long. Le ballon est sorti. Il touche. Il choisit de s'entrer. Cristiano Ronaldo. C'est joué long. Attention. André Silva. L'ouverture était lumineuse. Dommage. Et pourtant, ils avaient bien trouvé la profondeur. Oh, Cristiano Ronaldo. Il cherchait la profondeur, mais en face, défensivement, ça répond présent. Oui, il faut dire que ça manquait de précision aussi. Il y a de l'espace. L'ouverture lumineuse. Dans l'espace. Il y a de l'attention. La frappe. Les récupération au sens livré. Pizzi. C'est joué dans l'espace. Il peut en profiter. La frappe. Techniquement, c'est superbe. Mais ça ne donne rien. Et il allait être dégoûté. Franchement, on ne le comprendra en plus. C'était tellement bien amené. Il va passer en retrait vers son défenseur. Très belle ouverture. Il allonge, pourquoi pas. Avec Ronaldo. La bonne passe. Le coup de sifflet, c'est la fin de cette première période. Les joueurs vont pouvoir désormais écouter les entraîneurs. Bon, c'est vrai qu'on reste un peu sur notre fin niveau but. Mais les choses pourraient, les choses vont se décanter en seconde période. Pour le moment, il ne leur manque que la finition dans ce match. Mais on sait que ça va venir. Donc un but marqué d'un côté comme de l'autre. 0-0 à la mi-temps. La seconde période est lancée. Voyons ce qu'elle nous réserve. Il y a quand même une grosse différence sur le nombre d'occasions. Et je pense qu'avec un peu plus de réussite, ça pourrait faire pencher la balance. C'est Ronaldo qui centre. Ça manque un peu de précision. Il y a de l'espace, là. Long ballon dans le sens du jeu. Et bien, sauf erreur de ma part, c'est la première fois du match qu'ils essaient de passer dans le dos de la défense, dans l'axe. Ils sont quasiment toujours passés par les ailes. S'il le trouve, ça joue. Ricciardo, il a de l'espace. Le bon ballon. Cristiano Ronaldo. Va-t-il en profite ? André Silva. La transversale. Ce sera le premier corner du match. Et la tête. Dommage, ça ne passe pas loin. Ah là là, pas de bol. C'est dommage, mais il faut vraiment cadrer à tout prix ce genre de frappe. Le tacle. A la régulière, il est battu. Joli tacle. Dans la profondeur. Dans la profondeur. Et oui, il faut couper. Il aurait pu être sanctionné, mais finalement, c'est simplement un rappel à l'ordre verbal de l'arbitre. Le Portugal qui effectue un changement. Eder, qui va sans doute se placer en attaque. Ça fait du bien à son équipe. C'est bien fait, ça. Dans la surface. Le soutien derrière lui. Attention, Bouchement d'Anjou à suivre. Et il est sanctionné, Carton Jaune. Il n'est pas d'accord avec l'arbitre, mais ça ne lèvera pas sur le carton. Je peux comprendre que ce soit frustrant de se retrouver dans cette situation. Mais il doit s'en vouloir. Même si la faute était presque inévitable. Frappe directe. Il tente sa chance. C'était presque au fond. C'est un spécialiste des frappes lointaines, celui-là. Et ils le savent. Alors, s'il lui laisse de l'espace, bien sûr qu'il va tirer. Un peu d'oxygène pour sa défense. Il faut tirer là. Oh, la tête plongeante ! C'est une occasion, ça ! Ah, il va s'en vouloir, mais cette parade était juste fantastique. Le bon dégagement. Oh, attention ! On peut y aller ! Joli tir, ça méritait d'aller au fond. C'est repoussé. C'est repoussé. C'est un coéquipier modèle. Et d'air ! Et cette frappe qui s'envole ! C'était une bonne frappe, mais peut-être qu'il a le corps un petit peu en arrière. C'est bien joué. Bonne intervention. Je me disais, Grégoire, ils défendent souvent un nombre dans l'axe, non ? Et vous me disiez bien, Darren. C'est sur nous pour anticiper les centres adverses. La forge est parfois du monde. Non, c'est une stratégie comme une autre, après tout. Vous avez raison. Bonne interception. Il y avait danger. En retrait pour repartir proprement. Il cherche son coéquipier. Bonne lecture de la trajectoire. Itzi. C'est osé. Il allonge le jeu. Il peut frapper. Les deux équipes doivent faire attention au contre maintenant. Il faut garder ce ballon, faire tourner, être patient et saisir sa chance. Oh, ce jeu de passe, quel régal. Oh, c'était l'occasion de faire la différence. Quel dommage. Jean Moutinho. Le Portugal, qui n'est pas vraiment en réussite jusqu'ici dans ce match. C'est un bon ballon. Le ballon de la confrondeur. À centre. Oh, mais quel dommage. Quel gâchis. Mais il n'arrive pas. Attention là. La longue passe. La longue passe. Il peut en profiter. Bien. La profondeur. Oh, bonne lecture. Intercepté. C'est dégagé. Loin. Ça doit être rageant pour eux. Ils auraient pu faire la différence sur cette action. Et l'entraîneur fait rentrer du 109. Il était fini. Crevé. Carbo, comme vous dites. Il fallait le sortir. Il y a du jeu. Il y a du dynamisme. Malheureusement, ça reste stérile. Il a pris ses responsabilités comme son rôle l'exige. Ça, c'est du jeu pour l'équipe. Il passe de défense en attaque à 100 à l'heure. Et au but, il y a but. Cristiano Ronaldo qui en est déjà à 7 buts en championnat cette saison. Et si ce but scellait le score, est-ce qu'on en restera là ? Une longue passe. Et pour lui, attention. Et ils n'attendent plus qu'une seule chose maintenant. Le coup de sifflet final. Bien servi. Il est bien placé. C'est fini. Le coup de sifflet final qui met un terme à cette rencontre. L'issue de cette rencontre aura été indécis jusqu'au bout. Mais à l'arrivée, c'est une victoire par la plus courte des marges. Le Portugal qui arrache la victoire en toute fin de rencontre. Oui, ils y ont cru jusqu'au bout. C'est terminé. On a pris beaucoup de plaisir cet après-midi. Et merci pour votre analyse d'arène. A bientôt. Le Portugal, c'est moi qui vous remette. C'est moi qui vous remette. Merci. Merci.